... Nous avons reçu à cette occasion M. le ministre de l'Emploi, de l'Inclusion et des TPME, Sihm Skouri, et Mme Tseh, ministre de l'Economie et des Finances, qui est venue nous parler plus précisément des assemblées générales de la Banque mondiale. En ce qui concerne les deux sujets principaux, sur la loi de finances, les deux points que nous défendons cette année, que nous abordons, c'est la réforme de la TVA, pour aller dans le sens des recommandations des assises de la fiscalité qui sont une neutralité de la TVA. Et le deuxième sujet, c'est celui des taxes locales, où là encore, la CGM et les opérateurs souhaitent une plus grande clarification, principalement en allant vers deux taxes locales, plutôt que les 27 taxes que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux sujets principaux de la loi de finances. En ce qui concerne le dialogue social, là encore, nous avons abordé ce sujet avec M. le ministre ce matin, puis avec les membres du conseil d'administration de la CGM. Et ce que demandent nos administrateurs, c'est un respect de l'accord social qui a été signé en avril 2022. Et nous tenons bien évidemment à préciser que la CGM a respecté ses engagements, continuera à respecter ses engagements. Et nous avons eu des garanties de la part du gouvernement, de la part du ministre, et à travers lui, l'ensemble du gouvernement, du respect des engagements des uns et des autres par le gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada